Bonheur partagé avec Diane Félicé et Michel Poulin. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission Bonheur partagé sur les ondes de Radio-Ville-Marie. C'est notre rendez-vous hebdomadaire à la générosité et nous recevons des gens d'exception et aujourd'hui, ma chère Diane, nous avons un invité exceptionnel. Oui, tout à fait. Nous recevons M. John Parizella qui est directeur exécutif de la grande campagne de financement de HEC Montréal, Polytechnique Montréal et de l'Université de Montréal. Il enseigne également à l'école de gestion et au département de sciences politiques. Jusqu'à sa nomination, le 9 janvier 2012, M. Parizella était le délégué général du Québec à New York. C'est le poste le plus important de la fonction publique québécoise aux États-Unis. Auparavant, il a été le président de BCP et de BCP Consultants, des sociétés montréalaises spécialisées dans le marketing et les relations publiques. Notons également qu'il est un pédagogue et un communicateur de renom, puisqu'il est un invité fréquent des émissions d'affaires publiques pour traiter notamment des enjeux de la politique américaine. M. Parizella était le directeur de cabinet des premiers ministres Robert Bourassa et Daniel Johnson de 89 à 94. Enfin, il siège actuellement au bureau des gouverneurs du Conseil des relations internationales de Montréal, le CORIM. Il est associé à la chaire Raoul Dandurand, un centre de recherche en études américaines à l'Université du Québec à Montréal, et il a le titre de fellow du Centre d'études et de recherche internationales, le CERIUM. Son parcours l'a également amené à occuper des fonctions bénévoles comme membre de nombreux conseils d'administration dans les secteurs de la culture, de la pédagogie, de la santé, du développement communautaire et de l'économie. Bonjour M. Parizella. Bonjour Diane. Tout un honneur de vous recevoir. M. Parizella, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On vous s'est très, très occupés. Cette grande campagne de financement, on parle de 500 millions. C'est un grand défi. Comment on s'engage dans une telle aventure? Bien, premièrement, je suis obligé de dire que le recteur de l'université Guy Breton a été la personne qui m'a vraiment convaincu. Et quand j'ai rencontré Michel Patry qui dirige les HSC, puis Christophe Guy qui dirigeait Polytechnique, j'étais convaincu que j'avais fait un bon choix. Donc, j'étais avec toi, leader de trois grandes institutions francophones, mais qui ont une renommée internationale. Quand on parle de Polytechnique, c'est une école affiliée. On peut parler quasiment de MIT, puis Georgia Tech, qui est quand même des grandes universités américaines. Quand on parle de HSC, on peut parler aussi d'une autre école affiliée. On peut parler comme de Wharton, qui est une grande école d'affaires, puis la MBA qui vient de HSC est comparable à n'importe quelle MBA en Amérique du Nord. Et quand on parle de l'Université de Montréal, bien là, on parle de l'université qui est la deuxième plus grande en termes de nombre d'étudiants. Mais c'est nous qui formons le plus grand nombre de médecins au Canada et les deuxièmes plus grands nombres dans toute l'Amérique du Nord. Donc, on est une université qui a le plus grand nombre de champs d'études de toutes les universités canadiennes. Et en termes de recherche, si on prend l'Université de Montréal et McGill, où on collabore beaucoup ensemble, on collabore avec McGill, on a le plus grand nombre de sommes d'argent dédiées à la recherche. On dépasse même Toronto. Si on regarde juste Montréal, face à Toronto, on est quatrième dans l'ensemble avec, je pense, c'est l'Université de Calgary et de B.C. qui nous dépasse. Mais on est dans les premiers 100 meilleures universités avec McGill. Donc, il y en a deux au Québec qui sont dans les premiers 100 universités. Puis, on est dans la ville numéro un au Canada pour l'université comparativement aux États-Unis. C'est Minneapolis et Boston. Nous, on est numéro un ici au Canada. Donc, j'ai trouvé la cause importante. J'ai toujours aimé l'éducation. J'étais prof dans ma première, première carrière, à un niveau plus, disons, au niveau secondaire, disons, moins de vie que l'université. Mais j'ai toujours aimé les jeunes. Et je vous avoue que quand je suis dans une classe, même si j'ai pris un peu de temps, puis quand on écoute le parcours que Diane vient de nous décrire, en ce qui me concerne, c'est certain que vos auditeurs ne disent pas qu'il est très jeune. Mais je suis encore un peu comme un poisson dans l'eau. J'adore être avec des étudiants. Et je passe du temps, puis je fais toujours un peu de mentoring, du mentorat avec des étudiants qui viennent me voir. Je pense que j'ai une responsabilité de remettre à la société. J'ai été chanceux dans ma vie. J'ai eu des bons profs. J'ai eu par la suite des bons patrons. Puis, j'ai eu des belles opportunités. On va en parler plus tard dans notre échange. Mais cette campagne est la plus importante dans l'histoire de la francophonie. On le sait qu'en termes d'éducation, il n'y a jamais eu un objectif aussi élevé que 500 millions. On le sait en même temps que probablement, dans tout l'ensemble des différentes causes, c'est probablement la plus ambitieuse. Puis nous, on dit souvent qu'on est ambitieux, mais on est plus ambitieux qu'on est impatients. Donc, on va être patient. On va passer à travers une campagne. On a déjà atteint pas loin de 42 % de notre objectif, qui est quand même pas mauvais. On n'est pas loin de dépasser le total de toute la dernière campagne que nous avons faite. Les campagnes aujourd'hui ont une durée d'environ 5 à 8 ans en général, dépendant des montants. Et on est sur un marché quand même qui est très exigeant. Mais pour comparer avec d'autres universités, disons que Toronto a un objectif de 2 milliards. Donc, on est juste le quart. Et UBC est 1,5 milliards. Donc, on est le tiers de eux. Et Queen's est dans l'université Queen's à Kingston. Ils ont un objectif de 500 millions. Et McGill, c'est 750. Donc, on a un peu de rattrapage à faire sur la philanthropie au Québec. Mais honnêtement, dans les 10 dernières années, le Québec a fait énormément de progrès sur la philanthropie et dans plusieurs domaines. Donc, je me suis senti encouragé. Je me suis senti interpellé. Et c'est un université exceptionnel. Les trois établissements travaillant ensemble, c'était vraiment… c'était un beau défi. – Bien, justement, c'est trois instances prestigieuses qui ont, je pense, des conseils d'administration distincts. Alors, comment on fait pour mobiliser trois instances différentes sous une même campagne? – Bien, je pense qu'on donne beaucoup de mérite aux trois chefs que j'ai mentionnés tantôt. Le recteur Breton de Montréal, le directeur M. Guy, le directeur M. Patry, les écoles affiliées et leur conseil d'administration, qui ont voulu faire de cette campagne une campagne qui unifiait les trois. Et on s'est donné une marque de commerce. On appelle ça Campus Montréal. On est sur l'autre côté de la montagne. McGill est sur un côté. Nous, on est sur l'autre côté. Et on voulait que ce soit une campagne qu'on travaillait ensemble. Donc, on a des projets forts qu'on appelle P-H-A-R-E-S. Donc, c'est des projets pour l'avenir. On a cinq grands créneaux. On a évidemment la santé, qui est une marque de commerce. Mais on a aussi sciences et technologies de pointe. On a énergie et développement durable. On a créativité et entrepreneurship. Et on a internationalisation et pluralisme. Parce qu'on est de plus en plus, il n'y a pas un univers qui a autant de nationalités et de langues parlées parmi son corps étudiant. Donc, on est dans un tournant, je dirais, dans notre histoire. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Moi, vous savez, j'ai été instruit en anglais. Je suis un gradué de l'Université McGill. J'ai aussi été à Concordia. Mais à l'époque, Concordia s'appelait, disons, Loyola, qui était aussi un collège affilié. Et mon diplôme, c'est un diplôme de l'Université de Montréal. Donc, j'ai la double loyauté, si vous le permettez. Aujourd'hui, Loyola s'est intégré avec Sir George Williams pour former Concordia. Et j'ai été neuf ans sur le conseil de Concordia. Donc, pour moi, être dans un... Comme vous aimez ça le mot que vous utilisez, Diane, quand vous dites prestigieuse, d'être avec ces trois grandes institutions-là, pour moi, c'est très important. Puis ça démontre mon engagement, mon parcourir mon engagement à travers de ma vie au Québec. Tout le monde sait que j'ai été associé avec M. Bourassa. Je suis évidemment associé avec une famille politique fédéraliste, etc. Puis, mais mon engagement à plein temps en politique s'est fait au Québec. Ça ne s'est pas fait dans la capitale nationale qui s'appelle Ottawa. Ça s'est fait dans la capitale nationale du Québec qui s'appelle Ville de Québec. Excellente et belle ville à passer pour mes amis. Sir Regis Labeaume qui est un ami personnel. Écoute, j'adore Québec. Pour le vrai, pas juste pour lui faire plaisir. C'est important de le préciser à M. Labeaume. Justement, parlant de votre engagement, dans le cadre de notre émission, nos invités amènent avec eux des chansons, des choses qui leur parlent, de la musique qui leur parle. Et vous avez choisi une chanson de Gilbert Bécaud qui est L'indifférence. Pourquoi? Bien, c'est écouté. Moi, je suis un... Je vais écouter des opéras à l'occasion, mais je ne suis pas un adepte. Je ne suis pas un grand connaisseur. La musique classique, j'aime bien ça. C'est inspirant. Puis, en même temps, je trouve ça reposant, en même temps. Mais j'aime beaucoup les paroles. Et pour moi, les paroles me motivent. La musique aide aussi, mais les paroles, souvent, m'amènent à faire des choix. L'indifférence, pour moi, puis vous allez écouter quelques paroles de la chanson, explique en grande partie l'importance, pour moi, de s'engager. C'était cette période de ma vie que j'ai entendu cette chanson-là pour la première fois dans les années 70. J'ai commencé ma carrière professionnelle et j'ai été bien influencé dans les années d'étudiant par la cause des droits séviques aux États-Unis. J'ai été frappé par mon étude de l'histoire dans la Deuxième Guerre mondiale puis le Holocaust. Donc, toutes ces questions-là d'engagement étaient très importantes. Puis l'élément le plus, disons, menaçant à un engagement réel, c'est de dire je ne m'en occupe pas, ça ne me concerne pas, je tourne la page, je m'en vais ailleurs, je ne m'en occupe pas, ça va se régler par quelqu'un d'autre. Et pour moi, si on avait pensé ça, on aurait eu probablement l'esclavage pas mal plus longtemps aux États-Unis. On n'aurait pas eu l'intégration et la lutte que le révérend Dr. King a pu gagner aux États-Unis. Donc, pour moi, l'indifférence, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon commerce, mais la chanson, justement, fait appel, justement, à ne pas être indifférent. Puis l'indifférence, ça tue une société. Donc, pour moi, c'était plus relié à mon engagement que j'ai fait pendant les... au-delà d'une vingtaine d'années. Puis que je le fais dans ma tête, moi, c'est ça que je fais en ce moment, l'éducation. Moi, c'est une cause, une mission. Qu'est-ce que je fais dans ça? Ce n'est pas un poste, c'est une mission. Que ça fait du bien d'entendre Gilbert Bécaud, l'indifférence. Toujours à l'émission, bonheur partagé. Sur les ondes de Radio-Ville-Marie, nous avons notre invité aujourd'hui, John Parizella. M. Parizella, on disait tout à l'heure d'entrée de jeu que vous avez été amené à occuper différentes fonctions bénévoles au sein de différents conseils d'administration. J'aimerais entendre parler de ces implications-là. – Bien, premièrement, je pense que le principe de base pour le bénévolat, c'est essentiellement donner du temps. On a parlé de philanthropie dans le premier segment. Donc ça, dans un sens, c'est donner de l'argent. Mais le temps, on est propriétaire de notre temps. Puis moi, à partir de ma jeunesse, j'ai cru beaucoup, même quand j'étais étudiant, à donner de mon temps. Et quand je suis devenu plus adulte, puis dans une carrière, j'ai toujours donné mon temps. Quand j'étais prof au niveau secondaire, moi, j'avais des activités parascolaires. Pour moi, c'était important. Moi, finir à trois heures et demie, puis rentrer chez moi à quatre heures, ça ne m'intéressait pas. Je rentrerais à six heures. Donc, j'avais des activités parascolaires. Après ça, quand je suis allé en politique, bien, en politique, je travaille à peu près 90 heures. À 100 par semaine, c'est beaucoup. Comme ça, il y a du temps qui est donné. Vous avez à peu près le même salaire que j'avais dans l'enseignement, mais en travaillant plus d'heures, mais c'était tellement passionnant que j'ai donné de mon temps. Mais quand j'ai sorti, puis j'étais dans le monde des affaires, j'ai eu la chance d'avoir une organisation comme BCP avec le propriétaire qui croyait en moi, puis qui m'a donné cette liberté d'action. Et pour moi, des fois, vous faites du bénévolat en affaires pour aller chercher des affaires, faire des affaires. Mais moi, je l'ai fait dans des causes où vraiment, je n'ai pas eu des affaires. C'était des causes qui avaient besoin de mon engagement. Les causes qui vous tenaient à cœur. Qui me tenaient à cœur. Exemple, le rideau vert m'a vraiment... C'est Serge Turgeon, le défunt Serge Turgeon, qui m'appelle en 2003. Même si c'est en 2002, si ma mémoire est bonne. Puis il dit, John, on aimerait ça de t'avoir, c'est notre conseil. Donc, je dis, écoute, Serge, penses-tu que je peux vraiment aider? Bien, il dit, écoute, nous, on pense que tu peux nous aider. Donc, c'est quoi vos problèmes? Puis là, il dit, écoute, on est toujours... C'est sûr qu'on est toujours en charge de s'assurer qu'on a une subvention. Mais il dit, je pense que tu vas amener quelque chose autour de la table. Puis, je m'en occupe de ça de toute façon. Je connais le ministre de la Culture, puis qui est au pouvoir. Donc, j'ai accepté. Et j'ai resté là jusqu'en 2009. Puis, on a eu, à un moment donné, des problèmes, disons, reliés à notre financement. Puis, j'ai participé avec une belle équipe. On a réussi, je pense, à sauver. Puis, qu'est-ce qui a surtout aidé? C'est l'embauche de Denise Philiatra, qui est absolument exceptionnelle. Un dynamo, une inspiration. Je savais avoir travaillé cette femme-là. Il n'y a pas d'âge à cette femme-là. Non, absolument pas. Comme ça, c'est extraordinaire. Donc, le produit s'est grandement amélioré. Le produit était sur la route. On a eu du financement. Je pense que c'était à Québec. Alors, M. Péridot était prêt à nous aider. Puis, on a été capable de remonter un financement avec le gouvernement du Québec. Et là, je me suis voté. Je me suis... J'ai levé la main comme bon hontier pour le faire. Donc, ça, j'étais content. Puis, le Lido Vert fonctionne très bien aujourd'hui. On a une belle programmation. Je ne suis pas impliqué. Je suis plus un consommateur ou, disons, un adepte. Ensuite, la Fondation de la tolérance, qui s'appelle aujourd'hui « Réussir ensemble pour la diversité ». Anne Légacy Dawson, que vous voyez des fois à la télévision, c'est elle qui le dirige. Mais c'est un groupe qui est formidable, qui a été créé dans les années 90 pour lutter contre les stéréotypes qu'on voit au niveau des écoles, surtout au niveau secondaire, dans les cours d'école. Puis, on dit toujours que ça commence des fois par des termes. Puis, graduellement, ça s'étend. Puis, finalement, on se réveille avec des situations qui sont vraiment acceptables, mais en même temps, dans certains pays, ça a amené à des génocides. Donc, on essaie de sensibiliser l'importance du respect. Puis là, évidemment, on a lutté contre l'homophobie. On a lutté contre le racisme comme tel. Et on a réussi à aller chercher un financement par des différents projets, par le secteur privé, qui nous permet d'aller dans au moins trois écoles sur cinq qui sont francophones et deux sur cinq qui sont anglophones. Puis, on fait ça à travers la province. Puis, on a des jeunes animateurs, animatrices, qui viennent... Souvent, c'est des gens qui ont travaillé dans des ONG à l'international. Ils reviennent. C'est un premier emploi avant qu'ils reprennent leur carrière. Et c'est vraiment exceptionnel, le travail qu'ils font. Puis, je suis content parce que j'ai voulu amener à une espèce de prix de mérite annuellement. Puis, cette idée-là a été acceptée. Et c'est le prix Paul Gérin-Lajoie. Et le premier récipiendaire, c'était le docteur Julien. Et le tout dernier, c'était dans les surcôtes. Donc, je suis très content d'avoir travaillé à ce niveau-là. Les autres éléments de bénévolat, dans certains cas, c'était vraiment pour aider des communautés. Moi, j'ai été impliqué beaucoup avec la communauté anglophone. À la période où ils étaient très incertains sur leur place au Québec. On voit que le débat revient quelque peu dans les derniers temps. Et moi, j'avais cette capacité-là de pouvoir parler à la majorité, puis parler à la minorité. Puis moi, je disais à mes jeunes anglophones de Dawson, puis je faisais le tour des cégeps, puis je leur disais, écoutez, je vais utiliser un mot de quatre lettres. Puis évidemment, le mot de quatre lettres, pour des jeunes, c'était peut-être que ça commençait avec la lettre F, mais on ne dira pas le reste. On ne va pas laisser vos auditeurs passer aux trois autres têtes. Mais moi, je dis, non, moi, il commence par la lettre S. S, oui, S-T-A-Y, c'était rester. Puis ça me permettait, là, j'avais créé un peu d'humour, là, il souriait, il ne riait pas, il souriait. Puis ça me permettait de dire que votre passe-part, puis j'en ai rencontré un jeune aujourd'hui, j'en ai rencontré un tout récemment qui m'a dit, qui m'a demandé d'aller parler à la classe de sa fille. Mais lui, il était étudiant. J'ai dit, appeler le français. Il dit, ça m'a tellement resté. Il dit, je l'ai appris le français. Je suis resté. Puis ma fille est bilingue, puis je suis très heureux d'être ici. Les mots portent. Oui, les mots portent. On ne sait jamais à qui on s'adresse, et on ne connaît pas nécessairement l'impact qu'une parole ou une phrase peut avoir sur quelqu'un. Exactement. Vous avez eu beaucoup d'influence, sûrement, dans votre carrière. Je pense que je l'ai eu dans certains cas, puis pour moi, c'était très important. Donc, pour revenir à votre question, Diane, donner du temps, c'est très important. Le cofondateur de Twitter est venu à Montréal il y en a un an. Puis il dit, quand vous allez faire la philanthropie, n'attendez pas que vous avez bien de l'argent, puis vous êtes bien âgés. Faites du bénévolat, jeune, tôt dans votre vie, donner du temps. Et il y a quelques jours, j'étais dans un gala, un gala méritas, des jeunes de tout le sport d'excellence de l'Université de Montréal, les Carabins, qui gagnent des prix avec des moyennes de 3,9 à 4,3. Mais quand ils prennent le micro, ils sont articulés, ils sont éloquents. Puis il y a une jeune fille qui a dit, vous savez, tout récemment, je me suis impliqué dans un ONG, sur une question humanitaire. Je vous le recommande fortement. Ah oui. Puis elle a quitté la scène. Je trouvais ça extraordinaire. Est-ce qu'il y a justement, dans toutes ces implications-là, des événements marquants, des choses qui vous ont particulièrement touchés? Bien, écoutez, c'est dur des fois d'en trouver, mais je pense qu'il y a toujours la reconnaissance d'une jeune personne. Puis je vous ai dit tantôt lors de la musique, j'ai eu un incident qui... pas un incident, mais un petit événement qui m'a vraiment touché. Moi, je croyais beaucoup dans le débat entre les étudiants en classe. Puis moi, pour moi, c'était mon style d'enseignement. Je donnais des grands principes, mais j'essayais de faire le débat. Puis moi, je n'ai jamais dit à mes étudiants que le mouvement souverainiste était mauvais. J'ai dit, je ne la partage pas, mais je vais vous faire comprendre pourquoi historiquement, ça a des racines puis ça a un certain fondement. Donc je faisais faire des débats. Mais la notion est surtout le débat. C'est ça que je veux que vous retenez. Puis cette jeune personne-là, à l'époque, évidemment, elle était la plus jeune. C'était une étudiante. Elle vient de la voir, 50 ans, puis une soirée, elle écrit, elle met sa photo sur Facebook. Et j'ai décidé, je l'ai mentionné de la date, j'ai décidé de lui dire, c'est une amie Facebook, je ne l'avais pas vue depuis 1976, qu'elle avait l'air en pleine forme. Elle m'a répondu très poliment, avec toutes les révérences du prof de l'époque. J'ai répondu par la suite, j'ai dit, écoutez, après toutes ces années-là, tu peux peut-être m'appeler John et non pas le fameux monsieur, en anglais, c'est Sir. Elle m'a répondu, puis elle dit, vous savez, j'ai bien aimé comme prof, beaucoup même. Puis elle dit, qu'est-ce que j'ai surtout apprécié, c'est les débats en classe. Puis elle dit, j'ai fait un débat avec mon médecin de Montréal et le spécialiste de Toronto. Et j'ai gagné mon débat, puis aujourd'hui, je suis une survivante d'un cancer. Et ça m'a tellement frappé, je me suis dit, une activité, une façon de faire la pédagogie a aidé une personne à faire une décision qui a changé sa vie. Donc, j'ai pris contact avec cette jeune femme-là qui m'invite à faire une conférence à son entreprise dans les prochains jours. Alors, vous allez avoir d'autres influences, les retombées. J'espère, en tout cas. Et justement, en parlant d'influence, est-ce que vous considérez que vous avez été un agent de changement à travers toutes ces expériences-là et ces implications-là? Bien, écoutez, la personne qui m'a le plus inspiré dans ma vie, c'est Robert Canadé. Puis pour vos auditeurs, vous allez entendre le mot Canadé, puis ils vont l'associer évidemment au président Canadé. C'était son frère. Son frère a continué le travail. Malheureusement, il y a eu le même sort à la fin, il s'est fait assassiner. Mais il y avait une expression qui prenait d'un philosophe, d'un philosophe grec qui dit, donnez-moi une place et je vais, donnez-moi une place pour opérer et je vais changer le monde. Give me a place to stand and I will change the world. Puis ça m'avait toujours frappé ça, qu'un individu pouvait faire une différence. Puis il y avait une autre citation qui disait, Certains voient les choses comme ils sont et demandent pourquoi. And ask why. Moi, je rêve à des choses qui n'existent pas et je demande pourquoi pas. Et c'était ça son... Et moi, ça m'a toujours inspiré. J'ai dit que j'aime ça être dans un endroit où je peux faire une différence. Je ne me prends pas pour un autre. Ils n'écriront jamais un livre d'histoire sur moi puis je ne m'attendais pas puis je n'ai pas fait ma vie pour faire ça. Mais j'aime penser que j'ai fait une différence avec certains de mes étudiants comme je viens de raconter il y a quelques instants. Et je dirais qu'en politique, M. Bourassa m'avait donné un dossier qui s'appelait le patrimoine familial. Puis à l'époque, il y a eu beaucoup de résistance à ça. Les gens disaient, ah, ça, c'est une loi qui vient de ce Parti québécois, pas du Parti libéral. Mais ça, ça donnait que Louise Harrell était favorable. Et moi, j'ai eu le dossier, je ne sais pas si Louise ne s'écoute, elle va probablement dire, mon Dieu, je ne savais pas que lui avait le dossier. Et j'étais responsable du dossier à l'intérieur du bureau du PM. Et je peux vous dire que j'ai eu de résistance. Je n'en nommerai pas les résistances, mais c'était dans la coalition libérale. Et on l'a passé. Et aujourd'hui, je pense que c'est important. C'est important parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de problèmes avec des mariages qui ne réussissaient pas. Il y avait des problèmes avec des pensions alimentaires. Et il y avait aussi le fait que des fois, les personnes quittaient un mariage pour quelqu'un d'autre, quelqu'un des fois plus jeune, ce serait souvent l'homme. Puis la femme qui avait une éducation plus modeste avec un poste plus traditionnel, subitement, sa vie changeait. Tandis que l'autre, la vie continuait. Mais là, moi, je... Ça a été un changement de société majeure. Oui, et je trouve que c'est très important pour l'équité sociale. Donc, je pense que j'ai joué un rôle. Je pense que sur l'affichage bilingue, moi, je croyais dans l'obligation d'avoir du français, mais pas dans l'interdiction d'enlever d'autres langues. Et M. Bouassant m'a aussi donné ce dossier-là pour gérer. Et ça va faire... Ça va faire 20 ans au mois de juin. On a passé la loi qui a éliminé la clause non-obstant et qui a permis d'autres langues pourvu que le français est prédominant et obligatoire. Et je pense que j'ai eu un rôle à jouer avec ça. Donc, je dirais que oui, d'une façon très modeste, parce que c'était des dossiers qui m'étaient signés. J'ai travaillé avec Harold Ryan, qui était le ministre de l'époque. J'ai travaillé avec tous les attachés politiques. Donc, je peux dire que j'ai fait une différence modestement, mais... On vous a donné une place. Vous avez changé le monde. Oui, puis c'est ça que je dis aux jeunes. Je dis aux jeunes, je dis, trouvez votre place puis allez faire des choses pour améliorer le sort des autres. Des fois, ça peut changer tout le monde. Dr. King a changé tout le sort du monde. Puis Barack Obama, c'était très important qu'il gagne la présidence des États-Unis. Puis moi, j'ai trouvé que c'était plus important qu'il se fasse rélire parce qu'une victoire puis une défaite après un terme, ça aurait été un accident d'histoire. Là, maintenant, on ne regardera pas la couleur. Du bon, on va la regarder pas mal moins. Voilà. Et ça, c'était vraiment du progrès. On passe maintenant à la pause musicale. M. Parizella, vous avez choisi Frédéric du Grand, Claude Léveillé. Oui. Pourquoi? Bien, écoutez, c'est un peu un coup de cœur. Tantôt, j'ai parlé de l'indifférence comme quelque chose qui était relié plutôt à ma façon de voir la société et d'essayer de m'engager. Mais moi, j'ai été élevé dans une famille qu'on pourrait qualifier multiculturelle. On parlait français à la table. Je parlais français avec mon père qui était d'origine italienne mais qui ne m'a jamais enseigné l'italien parce qu'il parlait un dialecte. Des fois, entre italiens, les gens ne se comprenaient pas. Mes grands-parents paternels n'ont jamais connu. Donc, je parlais en français avec mon père. Mais avec ma mère, j'ai parlé en anglais avec ma mère au début parce que ma mère était irlandaise et même à un moment donné, elle m'a dit qu'à l'âge de trois ans, je ne parlais que l'anglais et elle a arrêté pendant un an de temps de parler en anglais pour me parler exclusivement en français. C'est de même que je suis devenu bilingue parce que moi, moi, mais quand c'est venu le temps de l'école, ils m'ont envoyé l'école anglaise à l'époque. Donc, j'ai été institué en anglais. Donc, ma vie culturelle avait une très forte influence anglo-américaine. Oui, je connaissais certains chanteurs, je regardais certaines émissions en français et les gens ne s'en souviennent peut-être pas qu'ils nous écoutent, mais j'écoutais la famille Plouf, les Survenants et les belles histoires des pays d'en haut. J'aimais ça. Mais la musique, je connaissais pas mal moins. Et j'ai été initié à Claude Deveillé. C'est le premier chansonnier québécois que j'ai vu en personne à Place des Arts. Et je me souviens, elle sait son piano, il a chanté cette chanson-là. Et ça m'a permis de connaître son oeuvre, ça m'a permis de connaître d'autres. Félix Laclaire était une personne de télévision pour moi, mais je n'avais pas vraiment embarqué dans sa musique. Mais lui, je l'ai trouvé très bien. Puis évidemment, j'ai venu à connaître d'autres chansonniers depuis. Puis quand j'étais à New York, j'ai vu à quel point que la culture québécoise, francophone, est vraiment mondialement reconnue avec raison. C'était un petit peu un coup de coeur de ma jeunesse, même si j'étais quand même adulte, de découvrir le chansonnier québécois. Puis Claude Léveillé, pour moi, c'était un grand artiste. Ah, c'est du grand bonheur. À bonheur partagé, ma chère Diane, Claude Léveillé, Frédéric. Et on continue notre entrevue avec M. John Parizella. Nous aimerions savoir pourquoi, quand vous étiez jeune, vous avez choisi d'étudier en sciences politiques? Ou motivation? Motivation. Je dirais que la première... J'ai toujours aimé la politique. Dans les années, 50, quand j'étais tout jeune bonhomme, j'aimais la politique. Mes parents parlaient de politique. Puis j'aimais ça. Puis j'ai regardé ça. Puis des fois, on regardait la télévision, on avait juste deux postes à l'époque. Donc, quand il arrivait le temps d'une élection, moi, à 7 et 8 ans, j'allais faire le tour des commerçants sur la rue Beaubier, en Rosemont. Puis j'arrivais avec un petit papier. Puis il y avait le nom de Jean-Drapeau, puis Sartre Fournier, puis je leur demandais de choisir. Et je passais le lendemain après le vote pour leur donner des résultats. Donc, évidemment, j'étais tout jeune. Comme ça, je faisais mes sondages. J'espère que Jean-Marc Léger ne m'écoute pas. Il va peut-être avoir peur que je m'en vienne dans son territoire. Mais j'ai commencé à faire ça. Mais après ça, en 1963, j'ai gagné un concours d'art oratoire au niveau du secondaire 5 de l'époque. Et après ça, ils m'ont mis en compétition avec d'autres écoles. Finalement, j'ai gagné à peu près 5, 6, disons, concours d'art oratoire et j'ai obtenu une bourse. Et quand je suis rentré à l'université, j'avais une petite bourse qui était à l'époque pas un gros montant aujourd'hui, mais c'était quand même, je pense, c'était à 150 $. Puis j'ai aimé ça, parler devant les gens, faire le discours. Et pas longtemps après, à l'université, John F. Kennedy se fait assassiner. Et c'est là, vraiment, que j'ai eu le coup de foot pour la politique. Et j'ai suivi tous les événements. Je peux tout vous raconter ce fameux week-end. C'est quatre jours en novembre. Et par la suite, quand son frère s'est lancé en politique, c'est devenu mon héros et j'ai suivi tout ce qu'il a fait Robert Kennedy, je me souviens, je l'ai vu quand il a gagné, j'ai été me coucher puis je me suis levé à 6 heures du matin pour apprendre qu'il avait été assassiné. Il n'était pas mort encore, il est mort 24 heures plus tard. Écoutez, je n'ai plus de métro ce matin-là puis je me souviens, il fallait que je débarque à Crémazie puis je me suis rendu à Henri Bourassa. J'étais dans un autre... Et à ce jour, quand je regarde un film de Robert Kennedy, je ne suis pas loin d'avoir les larmes aux yeux. Ça m'a tellement inspiré. Donc, j'ai étudié les sciences politiques parce que je savais un jour que je voulais faire de la politique. Je ne savais pas à quel moment, mais je sais que je voulais le faire. Donc, j'ai commencé dans l'enseignement puis l'enseignement t'aide beaucoup à développer tes talents de communicateur. Puis, quand j'ai quitté l'enseignement, j'ai quitté à cause de... J'ai pris un congé sans ça à cause du référendum de 1980 à la demande de M. Ryan qui m'a demandé de me joindre à la permanence de l'époque. Puis, je me souviens quand j'ai... J'ai dit à des gens, j'ai dit, je ne sais pas si je vais revenir dans l'enseignement, mais si je reviens, je vais revenir en enseignant des choses que j'ai faites. Pas juste des choses... Pas juste le programme. qui m'a été envoyé de Québec, mais des expériences de vie et de politique. Donc, j'ai fait le... J'ai été en congé sans ça pendant trois ans de temps. J'ai fait le référendum. J'ai fait... Par la suite, j'ai fait l'élection de 1981. On a gagné le référendum des libéraux de l'époque et on a perdu l'élection contre M. Lévesque. Après ça, j'ai été travailler avec un groupe anglophone qui s'appelait Alliance Québec qu'on a créé, qui était à l'époque un groupe très modéré. C'est là que j'ai passé mon fameux message de rester au Québec, vous, les anglophones, et apprenez le français. C'est votre passeport. C'est votre... C'est votre licence pour avoir une vie pleine au Québec. J'ai tout passé ces messages-là. Donc, quand j'ai... Je suis... Je sais que j'ai été candidat en 1985 contre Gérald Godin. J'ai perdu contre Gérald, mais mon parti a gagné. M. Bourassa est devenu premier ministre, redevenu, puisqu'il avait perdu en 1976. Et M. Bourassa m'a demandé de devenir directeur général de son parti. J'ai trouvé ça vraiment très généreux de sa part. Je l'avais même... Je ne l'avais pas appuyé à sa course sur le leadership, puis je ne l'avais même pas appuyé en 1976. J'avais voté pour donner des likes en 1976. Donc, mais Robert, j'avais dit à M. Bourassa, j'ai dit, écoutez, il dit, bon, il dit, c'est pas grave. Il dit, on voit que tu as vu la lumière, comme ça. Donc, c'est un patron exceptionnel, Robert Bourassa. C'est le patron idéal. Donc, j'ai passé plusieurs années à travailler avec le gouvernement. J'ai vraiment senti que je faisais une différence. Puis, c'était un peu dur sur ma famille parce qu'on ne se voyait pas souvent. Je vivais dans deux villes. Mais c'était... C'était vraiment une période très enrichissante. Puis, c'est pour ça que j'ai une hésitation de rester à l'écart. J'ai toujours un sentiment que qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir un commitment. Évidemment, en politique américaine, j'ai fait quatre primaires depuis 2000 parce que je crois dans une vision américaine qui est une vision inclusive, qui est une vision généreuse, mais en même temps, c'est une vision qui est ferme. Les Américains ne peuvent pas se mettre à genoux devant la terreur ou devant l'agression. Au Canada, au Québec, moi, je crois beaucoup dans l'engagement civique. Je dis à des jeunes, je dis, écoutez, peu importe le parti, je ne suis pas ici pour vous parler de mon parti, engagez-vous si vous croyez dans quelque chose. J'aime bien mieux faire affaire avec quelqu'un qui croit dans quelque chose que quelqu'un qui était indifférent. Voilà la chance de vie encore. Donc, c'était ça qui était mon parcours en politique. Je n'ai aucun regret d'avoir étudié les sciences politiques, mais je l'étudiais dans le but d'être actif. Est-ce que, justement, restons dans ce secteur-là et faisons un lien avec la philanthropie, est-ce que le contexte économique, politique actuel a une influence sur une grande campagne comme vous travaillez actuellement? Il n'y a pas de doute que si vous demandiez à mon ami qui gère la campagne de McGill, il va vous dire qu'en 2008-2009, c'était des années difficiles pour cette campagne. Probablement, elle a duré deux, trois ans plus longtemps à cause de ce difficile contexte économique. Donc, la récolte était moins bonne. Mais les contextes économiques, vous savez, les cycles économiques ont lieu à peu près à tous les 4-5 ans. Qu'est-ce qui est arrivé en 09 et 08 et 09, c'était qu'il y a eu une crise financière qui s'est... On ressent encore ça parce que la croissance est plus lente. On voit qu'il y a des problèmes en Europe et on voit que même il y a un certain ralentissement en Asie, même s'il y a des taux de croissance, des PIB de 6, 7, 8 %, il faut que tu ailles du 9-10 % dans ces pays-là. Donc, le contexte économique, ça fait partie, comme les Anglais diraient, par for the course, ça fait partie un peu du paysage. L'important, c'est d'avoir, de croire dans ce qu'on fait, d'avoir des projets qui sont porteurs et de demander aux gens d'investir en éducation. Moi, je demande de l'argent, mais je ne me considère pas inquiéteux. Je me considère un missionnaire. Mission, éducation. Mission, jeune. Mission, changer la planète. Le slogan de Campus Montréal, c'est « Des talents, une planète ». Puis moi, je pense qu'on a des talents au niveau des chercheurs, des professeurs, des étudiants. Et si moi, je peux, dans une petite période de ma vie, aider quelqu'un à faire des changements ou avoir une influence ou faire une différence sur la terre, ça aurait été vraiment, non seulement noble, mais ça aurait été quelque chose de très enrichissant. On va déjà, on est déjà, le temps file très rapidement, on est déjà à la troisième portion musicale et on va vous parler un petit peu de New York tantôt parce qu'on veut que vous nous parliez un peu de votre expérience et cette chanson, justement, me fait penser à New York, c'est Frank Sinatra, « My Way ». « My Way » écrite par Paul Inca, un Canadien, mais inspiré par une chanson de Claude François, français. La musique vient de là, les mots, je ne me souviens pas. En français, c'était « comme d'habitude ». « Comme d'habitude ». Ici, c'est vraiment « My Way », puis c'est un peu un parcours que Paul Inca, disons, a tracé de l'avis de Frank Sinatra. Moi, je dirais, quand on écoute les mots, ça dit beaucoup, ça parle beaucoup de conviction, puis ça parle beaucoup d'aller contre le courant. J'ai débattu entre « My Way » et « Against the Wind » par Bob Seger. J'ai choisi « My Way » parce que je me suis dit à moi-même, c'est plus une chanson d'une vie, tandis que l'autre, c'est plutôt un moment. Donc, c'est une chanson où il faut avoir nos convictions. Quand on fait la politique, on peut... Moi, souvent, on me qualifie comme une personne conciliataire, comme une personne qui a beaucoup d'amis. Je suis content de savoir ça, mais en même temps, il y a des principes qui sont vraiment importants que chaque fille n'aura pas. Je crois au Canada, ça, c'est mon point de vue. Je respecte ceux qui n'y croient pas ou qui croient moins. Je crois beaucoup dans les droits des minorités, que ce soit la minorité francophone hors Québec, la minorité anglophone intra-Québec. Je crois beaucoup à lutter contre l'homophobie. Je suis très fier de mes deux filles. Mes deux filles ne sont pas gays, mais ce sont associés à les causes pour les droits des gays et des mariages gays. Pour moi, c'est un droit civique. C'est fondamental. un des grands héritages que M. Obama va nous avoir laissé. Donc, cette chanson-là dit si on est fidèles à nous-mêmes, on va défendre nos convictions et on va se tenir debout, même envers et contre tout. Et on n'a pas besoin, moi, je crois beaucoup dans la civilité dans le débat. Moi, j'ai des amis autant dans le Parti québécois que j'ai dans le Parti libéral parce que pour moi, le débat est sur les idées et non pas sur la personne. Et honnêtement, j'ai peut-être plus d'amitié avec des gens du Parti québécois parce que l'amitié est basée sur l'interaction, sur la relation. Les convictions, on peut les avoir, mais on tient nos affaires et je respecte autant eux qui ont différents points de vue. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes pour les débats. Pour les débats, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à l'école comme prof. On écoute Frank Sinatra, by the way. Vous êtes toujours à l'émission Bonheur partagée sur les ondes de Radio-Ville-Marie. On est en compagnie de M. John Parizella. M. Parizella, on vous écoute depuis tout à l'heure nous parler de vos engagements, de vos convictions. Vous êtes très certainement un homme de cœur et d'engagement. Qu'est-ce que serait notre société sans implication bénévole? On serait moins riche. Honnêtement, je sais qu'on a une tendance à juger la richesse par le produit intérieur brut, le PIB, le fameux PIB, la croissance. Mais c'est une croissance économique, oui. Mais il y a beaucoup de gestes qui ont aussi un impact sur l'économie. Le bénévolat n'est pas compté dans la comptabilité d'un PIB. Tous les gestes qui sont faits par des individus pour aider ceux qui sont dans le besoin, ça, c'est pas comptabilisé. C'est parce qu'il n'y a pas de salaire, c'est bénévolat. Quand quelqu'un est dans le besoin ou des gens qui ont un besoin juste autour des fêtes, les repas qui sont servis chez Sun Youth ou dans d'autres... 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 Moissons Montréal. Moissons Montréal, exactement. C'est le seul mot que je cherchais. C'est le nom que je cherchais. C'est pas comptabilisé, ça, dans le PIB. Puis si on n'avait pas ça, on serait moins riche. Comme ça, on peut avoir le plus beau PIB en Amérique du Nord, exemple, parce qu'on est des pays les plus prospères dans l'histoire de l'humanité. mais on n'est pas riche s'il y a encore du monde qui ne peut pas avoir trois bons repas ou si des enfants sont obligés à se priver de nourriture qui peut leur donner une meilleure vie, une longue vie. Donc, moi, je pense que le bénévolat est bien important et il faut que ça soit central à une société qui se respecte et une société qui a la compassion. Ça, c'est important. Donc, moi, je vais saluer beaucoup les philanthropes. Je vais saluer aussi beaucoup les gens qui sont beaucoup plus modestes, des fois, dans les moyens, mais ils vont te donner dans le temps et des personnes qui croient vraiment qu'une société est plus riche quand on s'entraide. Vous êtes en contact régulièrement avec la nouvelle génération, c'est le jeune qui pousse. Vous êtes encouragé par ce que vous voyez? Oui. Moi, je pense qu'on est en train de développer une des meilleures générations dans l'histoire de l'humanité. Et c'est sûr que quand on compare avec des gens qui ont été à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un livre qui a été écrit de la plus grande génération de l'histoire qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, The Greatest Generation, c'est un livre par Tom Brokaw, un réputé journaliste. Mais on a le potentiel d'aller plus loin aujourd'hui. Premièrement, on a la technologie qu'on n'avait pas. Et la technologie, ça bouge à un rythme infermal. Deuxièmement, on a un sens de valeur parce qu'on peut revoir l'histoire. Moi, je suis un adepte de l'histoire. C'est quand on voit les choses qui se passent dans l'histoire, il faut essayer de tout faire pour ne pas répéter les choses qui ont mal été, qui sont mal foutues. L'éducation est centrale à ça, évidemment. Mais l'éducation, aujourd'hui, vous pouvez l'obtenir de plusieurs domaines. Vous êtes exposés. Moi, j'ai été exposé dans ma jeunesse à deux postes dans les années 50, à quatre postes de radio dans les années, une bonne partie des années 60. Puis ça coûtait cher d'avoir le câble, tu sais. Puis je n'ai pas eu ma première télévision en couleur que mes parents ont acheté. C'était en 1968. Donc aujourd'hui, si les jeunes sont beaucoup plus avancés, sont très articulés, moi, je les vois dans la classe, l'année passée, c'était au mois de mai, j'ai enseigné un groupe de la majeure partie de mes étudiants, c'est-à-dire des gens du Carré Rouge. Puis j'ai été dès le départ. Je vous dis d'avance, moi, je suis en faveur de la hausse des frères scolarités. Mais j'ai dit, ça ne nous empêchera pas d'avoir un dialogue. De faire un débat. De faire un débat. Et ils ont été respectueux, gentils. J'en avais une couple même qui était à Québec solidaire. Ils étaient contents de me le dire, mais pas de façon agressive ou baveux, comme certains diraient. vraiment agréablement. Moi, j'ai beaucoup confiance à la jeunesse. J'ai vu, j'ai eu l'occasion et l'honneur de m'asseoir à côté de deux jeunes artistes, Charlotte, la chanteuse, et Olivier Dion, dans un bal l'autre soir. Et je vous avoue honnêtement, c'est des gens où il n'y a pas de limite à leur talent, d'une part, il n'y a pas de limite où ils veulent performer. Et avec des très belles valeurs. C'était des gens sympathiques. En tout cas, moi, j'ai juste des bonnes choses à dire que c'est la génération d'aujourd'hui. Et notre rôle à nous, ceux qui sont plus âgés, et moi, je suis des baby boomers, là, qu'on dit. Bien, nous, notre responsabilité, ce n'est pas d'aller vite pour être sur les terrains de golf en Floride durant l'hiver, c'est de rester engagé. Puis moi, j'ai l'intention de rester engagé. J'ai l'intention d'être là. Puis quand un jeune m'appelle puis il dit, je peux-tu avoir un peu de votre temps, prendre un café, peut-être que j'ai des conseils à vous demander. Alors, j'aimerais ça que vous m'écrivez une lettre parce que j'applique sur une bourse. Je vais le faire. Je ne le ferai pas à l'aveuglette. Je rencontre le jeune. Je parle avec le jeune. Je le vois, puis ça m'encourage. Puis des fois, je suis heureux quand le jeune m'appelle trois mois plus tard et me disait, je vous remercie pour la lettre, ça m'a bien aidé. Je viens de savoir la nouvelle que j'ai la bourse. Ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas dire, « Moi, j'ai travaillé, travaille. » Oui, travaille. Je n'ai pas de doute qu'ils vont travailler. Mais nous, on a une responsabilité d'aider. On a un rôle intergénérationnel. Et moi, ça reste fondamental à ma personne. Le temps file très rapidement, M. Parizella. Vous êtes d'une inspiration absolument extraordinaire. Et on a ici, à ce micro, une question que l'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Bien, écoutez, j'ai beaucoup d'amour dans ma vie. Tu sais, je suis avec une conjointe exceptionnelle que vous connaissez peut-être, Esther Begin, je vais travailler avec. J'ai deux filles qui sont vraiment extensantes. Elles vivent à Vancouver. Je m'ennuie beaucoup d'eux autres. Mais comme je vous dis, c'est des jeunes femmes qui ont des très belles valeurs. Et j'ai eu une famille qui m'a supporté, soutenu à travers tout le parcours que j'ai fait. Donc, c'est égoïste de dire que je me souhaite que la continuation de cette vie-là. Mais en même temps, c'est la motivation pour redonner. Tu sais, moi, je dis souvent, moi, j'ai été chanceux. J'ai eu des bons patrons. J'ai eu une bonne éducation des parents qui m'ont vraiment beaucoup aimé. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien de ça. Et moi, mon... C'est votre moteur. Oui. Moi, ce n'est pas parce que j'ai eu un meilleur sort. Si j'ai eu un meilleur sort, bien, j'ai une responsabilité. Puis, c'est un peu ça. Puis, moi, je vous remercie parce que vous m'avez fait un beau compliment. Mais je me sens bien à l'aise de parler de tout ça parce que c'est vraiment ce que je suis dans ma vie depuis plusieurs années. Je suis très à l'aise avec moi-même. J'ai vraiment... Je suis fier d'avoir servi le Québec à New York. J'ai beaucoup aimé ça. Autour de M. Bourassa, j'ai beaucoup aimé ça. J'espère que j'amène la civilité dans les échanges politiques parce que je trouve que c'est important. J'ai eu un beau compliment l'autre jour. Je ne sais pas, ils vont peut-être m'en vouloir de le dire. Mais Pierre Courdi a été très gentil. Pas de ma famille politique. Il m'a dit, tu fais la politique comme on devra faire. Puis, j'ai trouvé ça vraiment très gentil. C'était totalement non sollicité. Généreux. J'ai été très généreux de sa part. Je la considère une amie puis c'est un homme que je respecte. Bien, c'est ça. C'est ça la vie. Puis, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Puis, j'espère, s'il y a des jeunes qui écoutent, bien, qui ne lâchent pas, qui étudient, qui maximisent la possibilité d'élargir leurs horizons. Des talents, une planète. Des talents, une planète. Merci infiniment. John Parisella, directeur exécutif Campus Montréal. La grande campagne avec l'université, les HEC, Polytechnique, une campagne majeure dont vous entendrez parler. J'ai Parisella, ça a été un grand bonheur et d'une grande inspiration. Merci de cette visite. Merci, Michel. Merci, Diane. Ah oui, c'est vrai, Diane, vous me rappelez le site Internet pour les gens qui veulent avoir de l'information sur la campagne. C'est www.campus-très-d'union-montréal.ca. Co-animatrice Diane Filicci, idée originale de Martine Riopelle. À la technique, notre fidèle comparse vit à le côté. Ici, Michel Poulin qui vous souhaite une excellente semaine.